Bié antérieur le mercredi 4 mars 2020 avec Anne-Marie. D'accord. Alors, on me parle de la Syrie pour vous, Anne-Marie. D'accord ? Vous êtes née en Syrie. Oui. Voilà. Vos parents sont agriculteurs, mais on me montre des agriculteurs pauvres, pauvres, mais bon, qui arrivent quand même à se débrouiller, à avoir de quoi manger. Et on me montre que vous êtes au milieu d'une grande famille. C'est ce qu'on me montre. D'accord ? Alors, on ne va pas forcément venir de la naissance. Voilà. L'essentiel, c'est de venir au but qui est le plus important. Vous êtes une petite fille. Disons que vous n'êtes pas la seule fille. Il y a d'autres enfants qui sont bien présents. Il y a une grande table de 10 personnes. Je pense qu'il y a même plus, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je ne pourrais pas les compter, mais il y a beaucoup d'enfants. Ce qu'on me montre. Alors, on me montre la vision de vos vies. C'est comme si moi, je me retrouvais à vous regarder. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Vous vous appelez Wafa. D'accord. Non, ce n'est pas vous qui s'appelez Wafa. C'est votre mère, parce que j'entends votre père appeler Wafa. C'est votre maman qui s'appelle Wafa. D'accord. Est-ce que je peux savoir le nom de la petite ? Syria, vous vous appelez Tala. Pardon, Tala. D'accord. Tala. C'est votre prénom. Alors, je vais le noter. Tala. Vous vous appelez Tala. Je vois que c'est difficile pour vos parents de nourrir toutes ces bouches. En fait, ce que je vois, c'est des enfants presque les uns après les autres. Comme si votre mère n'avait pas eu le temps d'avoir le temps de se reposer physiquement. Il y a beaucoup d'enfants. Alors, vous êtes quelqu'un d'assez pleurnicheuse. Vous pleurez tout le temps. Alors, je ne sais pas dans cette vie si vous étiez une enfant qui pleurait beaucoup. Mais on me montre une enfant qui... Là, on me montre une enfant qui boude souvent, qui n'est jamais contente et qui pleure souvent. D'accord. Alors, vous allez grandir avec ce... Comment dire... Cet aspect de la vie, un peu comme un troupeau. C'est ce qu'on me montre. Comme si on est serré. On est tous les uns les autres. Je vous vois dormir avec vos sœurs. On me montre que vous dormez avec vos sœurs. Et vous êtes une des plus jeunes des enfants. On me montre ça. Alors, on va continuer. On va avancer. D'accord. Là, on est en train de me dire qu'il y a un manque d'eau. Il y a une sécheresse au niveau de la terre. Vos parents... Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est que vos parents sont dans l'obligation de donner ce qu'ils cultivent. Il y a une terre, mais il ne leur appartient pas. Ils ont le droit de travailler. Mais il y a une taxe, quelque chose qui va les prendre au coup. Ce qu'on est en train de me dire. Le prendre au coup. Et du coup, votre papa, votre père va prendre une décision vis-à-vis de vous. Alors, il n'y a pas que vous. Il y a une autre sœur, deux autres sœurs, de vous vendre. On me montre de la vente. D'accord. On ne peut pas vous nourrir. On ne peut pas nourrir toutes ces filles. Il y a beaucoup plus de filles qu'il y a de garçons. Une vente. Bien que votre mère, comment dire, n'a pas de mots à dire. Elle ne peut pas s'imposer. Elle ne peut pas. Alors, c'est quelque chose qui va vraiment, comment dire, lui faire mal. En sachant, parce qu'elle ne vous reverra pas, savoir ce qu'est-ce que sont devenues ces filles, en fait. C'est surtout ça. Pour votre mère, c'est un déchirement. Mais il n'y a pas d'autre solution pour nourrir le reste de la famille. Et surtout les garçons. Votre mère a fait beaucoup plus de filles que de garçons. On me montre ça. Et c'est pour ça qu'un garçon, ça continue. Ça peut aller à la guerre. Mais là, voilà. Alors, ce qu'on me montre, c'est que votre père va vous vendre un marchand romain. On me montre quelqu'un qui est romain. va vous vendre un marchand romain. Vous serez séparé de vos sœurs. Vous ne serez pas avec vos sœurs. Disons que vos sœurs sont un peu plus âgées. Et bon, on ne va pas revenir à vos sœurs. C'est surtout vous-même. Voilà. Je me vois vous accrocher à vos sœurs en espérant de ne pas les quitter. On me montre 14-15 ans. D'accord ? À cette période-là, vous avez 14-15 ans. Déjà développée pour l'époque. On me montre une jeune fille fluette. Mais quand même développée. Il n'a aucun regret. On me montre vraiment un père assez dur. Pas du tout de regret sur ça. Disons que dans votre enfance, à cette période-là, vous manquez d'affection et vous manquez d'amour. C'est le travail, 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 le travail, le travail. Vous ne connaissez que ça. Et nourrir les bêtes. Et nourrir les bêtes. Vous parlez beaucoup avec les animaux. C'est quelque chose... Voilà. On vous demande même de vous taire à table. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Vous ne pouvez pas parler. Votre père veut le silence total. Donc, du coup, on est dans une emprise assez de peur. Voilà. Une famille assez où on ne peut rien dire. On ne peut rien exprimer. Mais vous vous exprimez énormément. Effectivement, on me montre à nourrir les bêtes. Il y a quelques bêtes. On me montre... Il y a un mulet. On me montre un mulet que vous aimez monter dessus pour vous amuser. Vous vous faites gronder parce qu'il ne faut pas fatiguer le mulet. Parce que le mulet permet de travailler la terre. Vous voyez. Mais vous vous amusez tant que... Voilà. Tant que... Votre mère ne vous dit rien. C'est pas... Elle a un laissé-aller avec vous. Elle vous laisse vivre votre vie. Mais votre père, dès qu'il arrive, c'est... C'est tout écarré. Tout est droit avec lui. D'accord. Voilà. Lui-même travaille dur aussi. Voilà. Donc, on me reparle de cette vente. Vous êtes beaucoup... Beaucoup d'enfants... On vous regarde même comme une bête. On vous montre qu'on regarde vos dents. On ose même regarder les parties féminines. Si vous êtes vierge ou pas. Vous voyez. Voilà. Alors, ce marchand montre qu'il y a un retour, je veux dire, de la Syrie. Vous allez faire un grand voyage. Un long voyage avec d'autres enfants. Et on me montre... On me montre... D'accord. On me montre que vous allez arriver vers le côté Italie. Voilà. L'Italie. On me montre l'Italie. D'accord. Disons que vous serez enchaînés, prises dans des conditions... Sur une charrette, on me montre. Vous inspirez à être lavé. Tellement c'est insupportable, les odeurs et tout ça. Il y a quand même, au niveau de ce trajet-là, on ne vous nourrit pas. C'est du pain dur. Même du pain noirci. Avec un peu d'eau. Et... D'accord. Et... Bon. Vous arrivez en vie. En vie. On parle de l'Italie. Là, vous allez être... Ce marchand... Alors, il y a une maison qui... Je veux dire, il se rend dans une maison. Ce qu'on est en train de me montrer. Alors, je vois beaucoup de... Les murs tout blancs et des arcades. On me montre un endroit avec des arcades. Où ça ressemble à la Grèce. C'est drôle. Ça ressemble à la Grèce. Mais ce n'est pas la Grèce, ce lieu avec un grand jardin. Et pour vous, c'est un peu le paradis là où vous vous trouvez. On me montre que vous allez être achetée par une autre... Une famille... Une famille italienne, romaine. C'est ce qu'on me dit. Pas italienne, romaine. Et là, vous allez devenir esclave. Je veux... Esclave de cette famille. D'accord ? Alors, sachant que vous êtes vierge à cette période-là, elle vous gardera, on me montre trois filles, quatre filles qui sont vierges, elle vous gardera, elle gardera votre virginité. Oui, ça veut dire que la maîtresse de maison interdira qu'on vous touche ou que les hommes puissent vous toucher ou quoi que ce soit. Par suite de, comment dire, sinon de mort pour eux ou quoi que ce soit. On me montre bien des gardes et tout. Disons que vous serez chouchoutée par cette femme d'une certaine façon. Vous la laverez. On me montre qu'il y a vraiment les bains. Et vous ne serez pas esclave dans le sens à faire du ménage ou de la cuisine ou quoi que ce soit. Non, vous serez, disons, autour d'elle pour la préparer, pour l'habiller, pour lui coffrer les cheveux. Voilà. C'est un moment pour vous heureux parce que, en fait, vous avez des belles toilettes. Vous êtes complètement dans une autre situation, une autre vie. Vous ne savez pas vous exprimer aussi dans la langue. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on me montre qu'elle est très patiente avec vous. D'accord ? Elle est très patiente. Elle peut être coléreuse comme une femme. Comment dire ? Alors, on me montre quelqu'un qui a 35 ans, qui s'occupe de vous. Voilà. C'est elle qui vous garde. Et on me montre ces 3-4 filles vierges. Et c'est important pour elle de garder votre virginité. Voilà. D'accord ? Pour rester pure, en fait. Pour rester pure autour d'elle. Alors, vous allez grandir dans ce milieu où vous mangez à votre faim. ou quand même le désir sexuel, à un moment donné, est bien présent. Parce que vous voyez des beaux hommes, des soldats, des gladiateurs. On parle de gladiateurs à cette période-là. où vous êtes quand même, vous avez une attirance pour eux, sans forcément vouloir vous donner. Vous savez que votre place, elle est quand même comptée. Et que la moindre erreur de votre part, c'est l'expulsion ou c'est l'âcre. D'accord ? Voilà. Disons que vous êtes prisonnière de tout ça. Alors, elle va quand même remarquer. Alors, on me montre 22 ans, 23 ans. Vous êtes, là, on arrive vers vos 22, 23 ans. Alors, vous êtes celle qui l'a lavé. Vous voyez, vous voyez les relations qu'elle a avec son mari. Vous êtes présente. Vous voyez tout ça. Donc, voilà. C'est un peu, c'est pas forcément beau pour une jeune fille de voir. Voilà. Vous voyez tout ça. Et du coup, elle se rend compte que vous êtes attirée par un... On parle d'un gladiateur. En fait, quand vous sortez avec elle, il y a des compétitions de gladiateurs. Quand vous sortez avec elle sur le marché, vous êtes accompagnée avec des gardes. Elle vous demande toujours de l'accompagner. Disons que vous êtes celle... Alors, vous n'allez pas forcément... Vous comprenez la langue. On me montre que vous allez vite comprendre la langue. Mais pour la parler, vous êtes un peu muette. Vous n'osez pas parler. Vous n'osez pas dire... Vous lui dites oui ou non. Mais c'est tout. Il n'y a pas forcément de parole avec elle. D'accord. Alors, elle a beaucoup d'oiseaux. On me montre que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux petits oiseaux. Vous vous occupez justement de nourrir les oiseaux. On me montre une grande cage, plusieurs grandes cages d'oiseaux. Et vous vous nourrissez ces oiseaux avec l'envie aussi de les faire de temps en temps échapper à un... Pour dire, voilà. Mais on a l'impression... C'est marrant parce qu'on me montre que ces oiseaux reviennent. Comme s'il fallait... Il savait que c'était là où il fallait qu'ils mangent. D'accord. On me montre comme un canari, un petit canari jaune que vous le faites sortir. Il revient de toute façon parce qu'il revient pour manger. Donc, pour vous, c'est... Voilà. Cette période-là, vous avez un don aussi encore. Vous avez un don pour le côté animal. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il n'y a que vous qui puissiez vous en occuper. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, il y a quand même... Vous allez quand même vous marier. Au moment que... Vu votre âge, elle considère que maintenant, il est temps de vous marier. Je veux dire de choisir votre époux. D'accord ? De choisir votre époux. Disons que... Alors, on me montre un gladiateur, mais on me montre des gladiateurs. Alors, on me montre comme si c'était une maison où son mari possède des hommes pour les combats. D'accord ? Et vous êtes attiré par un des hommes. Et elle va se rendre compte et elle va vous demander de choisir un des prétendants pour vous marier avec, en fait. Pour l'épouser. D'accord ? Elle sait très bien qu'il est temps pour vous que vous le fassiez en cachette et qu'elle le prenne très mal, en fait. C'est un peu comme... Alors, elle n'a pas d'enfant. On me montre à cette période-là, son mari est stérile. Il lui reproche un peu de ne pas avoir d'enfant. Mais en fait, ça ne vient pas d'elle. Ça vient de... Ça vient de... Ça vient de son mari. Et vous allez... Et... Et comment dire... Il y a bien une union... Une union avec cet homme. D'accord ? Avec cet homme. Avec ce... Vous allez devenir sa femme. Mais sans forcément que ce soit par l'écrit ou quoi que ce soit. Ça veut dire que je me donne à tel homme. Et voilà. Du coup, il va y avoir un épanouissement. Alors, elle est très attirée par vous sexuellement. On montre que c'est une femme qui est très attirée par vous. Elle vous embrasse souvent par la bouche. Elle les embrasse souvent par la bouche. Un peu comme les Russes. D'accord ? Oui. Pas forcément en se dévoilant qu'elle est attirée par vous. D'accord ? D'accord. Voilà. Bon. Elle trompera son mari. Au moment où elle trompera son mari, vous serez toujours présents. Ça sera vraiment la discrétion totale vis-à-vis de vous par rapport à ça. Voilà. Avec des gladiateurs. D'accord. Voilà. Alors, je dirais qu'à cette période-là, Anne-Marie, en tant que Thala, vous allez avoir une vie beaucoup plus heureuse que vous n'avez eue, je veux dire, avec, dans votre enfance, où vous avez vécu quand même le manque de nourriture, le manque vestimentaire, je veux dire, le non-amour de votre père, le non-amour de votre mère, parce qu'elle ne pouvait pas montrer des sentiments, bien que vous sachiez qu'elle vous aimait. D'accord ? Mais c'était trop compliqué. Il y avait trop de misère. D'accord ? Donc, on vous a enlevé de cette misère pour passer à autre chose. Là aussi, à cette période-là, on me montre que vous vous intéressez à tout ce qui était les soins, les guérisons. Vous aviez complètement découvert d'autres possibilités que vous ne pouviez pas imaginer. D'accord ? Vous n'aviez jamais imaginé, pour vous, dans votre enfance, vous pensiez toujours, en grandissant, que vous vous occupiez de la terre, des troupeaux de moutons, qu'on vous marierait, et puis que ça serait constamment votre vie. Vous n'aviez jamais imaginé qu'il y avait des belles maisons, qu'on pouvait avoir des belles toilettes, qu'on pouvait prendre des bains. Des bains ? Oui. D'accord ? Avec des odeurs de parfum. Voilà. Et là, vous découvrez cela. Alors, on me dit aussi que vous allez vivre dans cette période-là, il va y avoir de la trahison, de la jalousie, tout ça, mais c'est par rapport à votre maîtresse et pas forcément par rapport à vous. D'accord ? Oui. D'accord. On me dit qu'elle sera empoisonnée, à un moment donné, elle sera empoisonnée, parce que son mari, ne donnant pas enfant, son mari la fera empoisonnée et on passera pour une maladie ou quelque chose. Il aura une autre maîtresse qui sera beaucoup plus dure avec vous, beaucoup plus exigeante, plus jeune et beaucoup plus prétentieuse. D'accord ? Vous vous en occuperez aussi. Elle sera beaucoup plus dure, mais bon, pour vous, c'est un peu comme vous allez vous dire, une enfant capricieuse, vous allez la prendre sur scène. Alors, je pense aussi, aujourd'hui, Anne-Marie, vous avez beaucoup de patience. C'est ce qu'on m'apprend, c'est que vous avez beaucoup de patience sur les choses de la vie aujourd'hui. Et vous prenez, justement, c'est important aujourd'hui, aujourd'hui, on parle de la patience, des difficultés que vous avez eues, d'accord ? Comme aujourd'hui, des difficultés, des manques que vous avez eues aussi, pour arriver jusqu'à ce que vous en êtes aujourd'hui, d'accord ? Je pense aussi qu'aujourd'hui, vous vous recherchez par rapport à votre vie aujourd'hui en tant qu'Anne-Marie, parce qu'à cette époque-là aussi, longtemps, vous vous êtes demandé c'était quoi le sens de votre vie s'il ne valait pas mieux mourir que de vivre ce que vous viviez, d'accord ? Voilà. Aujourd'hui aussi, on me dit que vous avez aussi ce côté-là en vous qui est bien présent et qu'il va falloir un petit peu aussi dire quoi qu'il arrive, j'ai confiance parce que tout va bien se passer, en fait, on me dit. D'accord ? Allez, on passe à la deuxième période de vie. En quelle année c'était la première vie ? Avant Jésus-Christ, on me montre. Avant Jésus-Christ. Voilà, avant Jésus-Christ, on me montre. D'accord ? Oui, avant Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus, voilà. Disons que vous n'êtes pas catholique, il n'y a pas, voilà, on dit que vous devenez romaine. Il n'y a pas de religion. Disons que c'est plutôt des troupeaux, je veux dire, des noms donnés à tel peuple ou tel troupeau de tel nom. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Il y a eu d'enfants dans cette ville-là ? Non, on ne me montre pas d'enfants. D'accord ? Il n'y a pas eu d'enfants. Vous avez fait un début de grossesse, mais ça n'a pas fonctionné. D'accord ? Disons que vous aviez, il n'était pas autorisé à être enceinte et vous aviez ce qu'il fallait justement pour ne pas tomber enceinte. Alors, pendant la nuit, vous aviez eu l'autorisation à partir, voilà, la nuit, vous aviez eu l'autorisation de rejoindre votre mari, de dormir avec lui. D'accord. Pas tout le temps. Pas tout le temps, on me dit. D'accord. Vous ne partagez pas de maison ensemble, là. D'accord ? Vous, vous viviez dans la maison et lui, il vivait à l'extérieur. D'accord. Vous n'aviez pas forcément le droit, l'autorisation. Et quand vous étiez accompagnée, vous étiez accompagnée par des gardes. D'accord ? Vous ne pouviez pas... Disons que, vous voyez, ce qu'au moment, c'est que... Voilà. Des fois, vous étiez trois, des fois quatre, à ne vous occuper que de la maîtresse, en fait. Vous étiez là en permanence pour elle. Jusqu'à ce qu'elle vous demande, des fois, de partir. Voilà. Quand elle vous demandait de partir parce qu'elle devait dormir ou se reposer pour une fête ou pour une... Voilà. Il y avait beaucoup dans cette maison, ce qu'on me montre, c'est qu'il y avait beaucoup de réceptions. On recevait souvent. D'accord ? Son mari, on pourrait dire que c'était comme un... On pourrait dire un préfet à l'époque. Ah, d'accord. Ok. D'accord ? Donc, il y avait beaucoup de réceptions. De beaucoup de réceptions. On a essayé d'attenter à votre virginité, ce qui l'a beaucoup fâchée. Donc, quand il y avait certaines réceptions, vous n'étiez pas forcément tout le temps avec elle. Elle demandait qu'à un moment donné, vous alliez dans vos chambres. D'accord ? D'accord. Pour ne pas être violée, pour ne pas qu'on vous sollicite. Voilà. Parce que... Alors, son mari était quand même très respecté, donc elle avait quand même cette autorité. On n'osait pas lui demander parce que les jeunes filles qui étaient vierges, il faut savoir que ces hommes-là sautaient dessus. Les autres qui pouvaient sauter dessus pour les violer. Et voilà. Et c'est ce qu'elle ne voulait pas. Par l'autorité de son mari, dès qu'il y avait quelqu'un au-dessus de son mari, on vous montre, elle décidait de ne pas vous dévoiler qui vous étiez, en fait. D'accord ? Vous restiez dans l'ombre à ce moment-là. Elle avait d'autres personnes qui étaient présentes au cas où. Voilà. D'accord, Anne-Marie ? Disons que ça a été votre... On me parle de cette première femme. On me dit que ça a été la... C'est celle qui vous a vraiment montré de l'affection humaine comme une vraie maman, en fait. D'accord ? Voilà. En sachant que vous aviez 15-16 ans, dès que vous avez été... Voilà. Elle vous a protégée, en fait. Ok. Voilà. Ce n'était pas du tout quelqu'un de mauvaise. Allez, on passe à cette deuxième partie. Alors... D'accord. On me montre la Belgique. Une période en Belgique. D'accord ? Voilà. La Belgique. Bruges. On me montre Bruges. Bruges, oui. Bruges. D'accord. Alors... Je veux quand même savoir l'enfance. par rapport à... Là, vous êtes aussi une femme. On me montre encore une femme. En sachant que l'âme expérimente le côté masculin, le côté féminin. Mais là, on me montre une femme. Une femme. On me dit que le prochain, ce serait un homme. Oui. On me dit que l'autre, par la période de vie, ce serait un homme. Et là, ça serait... Vous êtes une femme. Alors... Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui écoute énormément votre intuition. disons que votre... Vos parents, on vient leur demander conseils. Des conseils. Ce qu'on me montre, c'est que votre papa, votre père... Alors, on me parle des années 1700. D'accord ? 1700, quelque chose. Voilà. 1700, quelque chose. Ce que je vais demander... Alors, vous vous appelez Alison. Alison. Oui. Alison. D'accord. Alors, en sachant que... Comment dire ? Votre mère est belge et votre père est anglais. D'accord ? Voilà. Votre papa est anglais, mais vos parents vivent en... Comment dire ? En Belgique. Voilà. Vivent en Belgique. D'accord. Ce qu'on me montre, c'est que votre papa, c'est quelqu'un qui peint beaucoup, qui est peintre, qui peint beaucoup et tout ça, mais il n'a pas forcément succès dans ses peintures. C'est quelqu'un qui écrit, qui peint, qui dessine. Voilà. Qui peint, qui dessine, oui. Quelqu'un qui écrit aussi... J'ai l'impression qu'il écrit des pièces pour le théâtre, le théâtre ou pour le carnaval ou des choses comme ça. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Il est très impliqué là-dedans. Votre maman, c'est qu'elle a un côté un peu... Assez... Une femme-enfant, on me montre. Une femme-enfant très... Qui aime plaire, qui aime séduire, qui a ce côté-là. Voilà. Qui aime plaire et séduire. Alors, vous allez être élevé avec votre mère dans un milieu quand même un petit peu bourgeois, un petit peu... sans manquer de quoi que ce soit. Disons que ce n'est pas le luxe, mais ce n'est pas non plus la pauvreté. On me montre que vous êtes... Vous êtes fait partie de la classe moyenne. Disons par votre papa qui a quand même... Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous regretterez toujours de ne pas avoir été en Angleterre, de ne pas avoir vécu en Angleterre chez vos grands-parents parce qu'il parle d'endroits magnifiques avec une grande maison où il a vécu. J'ai l'impression que votre père s'est fâché avec ses parents et a décidé, justement, par amour pour votre mère, de fuir, de partir. D'accord ? Il a rencontré votre mère en Belgique et il a décidé de vivre avec cette femme parce qu'il aimait cette femme. Et il a été, d'une certaine façon, rejeté un peu dans la famille pour ne pas être marié avec une cousine, on me montre. Ne pas s'être marié avec une cousine. D'accord. Alors, votre mère côtoie des médiums, elle aime côtoyer des personnes, des personnes qui soignent. Voilà, elle est très intéressée par tout ce qui est ésotérique, c'est tout ça. Et vous, vous êtes en plein dedans parce que là où elle va, elle vous emmène, bien sûr. Vous n'êtes que sa seule fille, on me montre. là où vous allez, elle vous emmène constamment partout et du coup, on va se rendre compte que vous aussi, vous avez énormément d'intuition, énormément de capacité parce que, en fait, vous ressentez une personne, vous savez tout de suite ce qui se passe, comment elle est, comment elle va. Vous voyez, on parle de médiumité. Chez vous, il y a une médiumité qui est bien présente à cette période-là. et vous dites des choses qui s'avèrent vraies. Alors, ça va beaucoup intégrer votre maman, mais elle va quand même vous mettre en première place. Elle va être fière de montrer que quand elle emmène sa fille, tout le monde vous réclame d'une certaine façon pour transmettre des messages, pour, comment dire, on parle de médiumité pour transmettre des messages, pour donner des messages. aussi, on me montre aussi qu'on va vous demander d'imposer vos mains, de soigner aussi. Donc, vous allez rencontrer d'autres médiums. Alors, on me montre, disons que vos premiers messages médiumiques à cette période-là, vous avez quand même huit ans. Donc, à huit ans, vous dévoilez déjà des choses. Oui. À huit ans. C'est jeune. Il n'y a pas de jeunesse. Oui. À huit ans, vous dévoilerez déjà certaines choses. Alors, vous serez très en avance de votre temps. Vous êtes une enfant précoce. D'accord ? Une enfant, parce que votre mère, il y a certaines choses qu'elle n'a pas pu faire et qu'elle profite justement de vous faire évoluer, avancer, comprendre des choses. Elle a quand même beaucoup d'amis dans la société hot. Et comme vous êtes intéressante, eh bien, il y a de l'argent là aussi. D'accord ? Elle a beaucoup de vous profite aussi. On vous offre des cadeaux. On lui offre des cadeaux. On vous offre des cadeaux. Alors, même si votre père n'arrive pas à vivre de ça, vous arrivez à vivre avec votre don. Alors, je pense, à un moment donné, ce qu'on me dit, c'est que vous, vous allez être complètement épanoui là-dedans parce que votre père ne vous interdit pas, bien qu'il ne sait pas tout ce qu'elle fait avec vous. Et puis, vous ne vous dévoilez pas non plus. Donc, on me montre bien qu'à une certaine période, ça devient tellement récent que c'est condamnable, en fait. D'accord ? L'Église va condamner tout cela, tous ces médiums qui transmettent des choses, tout ça. Alors, là, on me montre la période, Anne-Marie, vous devez avoir 18 ans, 18 ans, 20 ans. D'accord ? Vous êtes toujours à la charge de votre maman. Alors, elle vous donne de l'espoir pour plus tard et tout ça, mais c'est drôle parce que vous savez que vous n'allez pas vivre longtemps. Vous savez que votre vie, elle va s'arrêter à un moment donné, vous êtes déjà au courant et vous dites à votre mère que de toute façon, vous ne vivrez jamais vieille parce qu'un événement se passera. Vous êtes au courant que quelque chose va vous arriver. Vous en faites même des cauchemars, des cauchemars de votre mort. Alors, vous ne savez pas comment vous allez mourir, mais vous savez que vous allez mourir. Alors, on me parle aussi qu'à cette période-là, vous voyez, on va vous accuser à tort de, on va vous accuser à tort, on me dit, on va vous trahir, on va vous trahir, on trahira vous et votre mère, on va vous trahir. Il y a quand même de la jalousie, d'accord ? Il y a de la jalousie autour de vous. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre comme si on avait fait un bout de papier, écrit quelque chose et mis dans une urne à l'église, dans une boîte pour vous dénoncer. Vous voyez, on me montre qu'il y a une femme par jalousie parce que votre mère ne s'entend pas avec elle et qu'elle ne veut pas lui donner certaines informations que vous ne pouvez pas. Elle va mettre votre nom, votre nom et son nom va être inscrit sur un papier qui va être la cause de la trahison, en fait. D'accord ? On me dit qu'aussi, à l'époque, c'était courant de chasser les sorcières. Vous avez été considérée après comme une sorcière. D'accord ? D'accord. Voilà. Bien que vous avez fait énormément de bien, mais ça, on n'en prend pas compte, on va prendre compte seulement d'une jalouse. Je pense aussi qu'Anne-Marie, dans votre vie aujourd'hui actuelle, vous avez dû avoir de la jalousie aussi autour de vous. D'accord ? Des gens qui vous enviaient, en fait. Le peu que vous aviez, qui pouvaient vous envier du peu que vous aviez. D'accord ? Voilà. Alors, il y a quand même le don de médiumité qui est bien présent à cette période-là. Donc ça, c'est quand même acquis. À qui ? Il est là en vous. D'accord ? D'accord. Il est acquis. Vous êtes une personne de cœur, vous faites les choses sans forcément demander en retour. Vous avez la capacité de voir l'avenir. D'accord ? Vous utilisez votre énergie pour guérir les gens aussi. Vous êtes sensible, vous avez une grande sensibilité. D'accord ? Je pense aussi qu'aujourd'hui, vous avez une grande sensibilité aussi à ce niveau-là aussi. Maintenant, aujourd'hui, une grande sensibilité à ça. D'accord ? D'accord ? Le souci, ce qui s'est passé, c'est qu'on me montre bien que vous allez être arrêté avec votre mère. D'accord ? et que vous serez vous serez pendu. On ne parle pas de brûler, mais pendu pour trahison. D'accord ? Voilà. On vous appellera sorcière, que vous faites appel au démon, alors que ça n'a rien à voir avec les démons ou quoi que ce soit. Quand on a un nom, on a un nom dans la musique, voilà. Mais à l'époque, certains, je veux dire, certains êtres n'autorisaient pas à dévoiler, à dévoiler les choses parce qu'ils avaient peur qu'ils se détournent de l'Église ou détournent du pouvoir. C'était surtout ça. D'accord. Voilà. On me dit qu'aujourd'hui, vous craignez quand même de reconnaître que vous avez des talents de voyance. Peut-être pas de voyance, non, je ne vois pas, mais une fois, j'ai entendu une voix. D'accord. Vous savez, votre secret, il est l'intérieur de vous. Oui. Voilà. Tout ça, ce sont des douleurs du passé aussi, on me dit. D'accord ? Anne-Marie, ce sont des douleurs du passé. Aujourd'hui, si on vous donne encore ces capacités ou de guérir et pas forcément de faire de la médiumité, d'accord, c'est que vous en avez la capacité. D'accord. D'accord ? À l'époque, vous soignez par les prières et par les mains et c'était condamnable de prier au nom de Dieu, de faire des prières pour guérir au nom de Dieu certaines personnes qui étaient malades. On me parle de vous guérissiez tout ce qui était herpès, tout ce qui était des problèmes de peau, les migraines, les menstruations, vous arriviez à guérir beaucoup de personnes comme ça. On vous appelait même des fois pour certains chevaux, vous voyez, pour soigner certains chevaux, certaines vaches pour les soigner et tout ça. Et ça marchait très très bien chez vous. D'accord ? Aujourd'hui, si vous venez aujourd'hui sur cette terre, c'est aussi prendre conscience aussi qu'il y a des choses qui ne se sont pas terminées dans cette période-là et qu'il va falloir peut-être les terminer aujourd'hui. D'accord ? Voilà. On va voir aussi pourquoi. D'accord, Anne-Marie ? Je ne comprends pas trop, mais on va comprendre aussi peut-être pourquoi après. D'accord ? Voilà. Cette vie-là, c'est l'avant-dernière avant d'être Anne-Marie, quoi. C'est la dernière... Non, 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 il y en a encore... Alors, il y en a eu d'autres peut-être entre deux, vous êtes née et puis vous êtes décédée, mais c'est les trois importantes qui permettent aussi... Parce qu'il y a d'autres vies, sur Terre, il y a des gens qui ont fait mille vies, si ce n'est pas plus. Il y en a d'autres qui ont peut-être fait une vingtaine et qui n'ont pas eu besoin d'en faire plus. Je n'ai pas accès à vos autres vies, là. Simplement, pour aujourd'hui, pour Anne-Marie, pour qu'elle comprenne. D'accord, ok. D'accord, voilà. Aujourd'hui, pourquoi certaines choses peuvent te bloquer, on n'avance pas. D'accord. Et aujourd'hui aussi, on me dit, vous avez tellement eu peur à cette période-là quand on vous a arrêté parce que vous vous sentiez pas du tout, je veux dire, malsaine, on vous a insulté, on vous a traité de sorcière, d'impure, d'impure, et tout, alors que vous avez toujours fait les choses avec le cœur et avec amour. D'accord ? Même si votre maman, derrière, elle ramassait ce qu'il fallait, on me dit que vous n'avez jamais touché à quoi que ce soit. Vous laissiez d'autres personnes s'en occuper. Mais vous ne saviez pas combien vous aviez, combien votre mère sollicitait votre travail. Elle n'avait pas de don. Votre maman n'avait pas de don. D'accord ? Elle a peut-être voulu avoir le don que j'avais, moi, peut-être ? Non, 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 elle estimait que vous étiez sa fille légitime, elle vous aimait énormément et elle n'aurait jamais pensé, vous savez, elle pensait plutôt que vous alliez chanter, que vous aviez de la voix pour chanter, ou vous voyez, elle me montrait, on me montre ça, mais elle n'a jamais pensé que vous aviez un don, ça s'est découvert au moment où vous étiez avec des femmes, voilà, on me montre une réunion de femmes, vous étiez entre femmes et à ce moment-là, vous avez vu apparaître un homme devant une de ses amies. Et là, naturellement, vous lui avez dit mais qu'est-ce que fait ce monsieur-là ? Il vous dit ça. Et donc, du coup, ça a choqué ces personnes qui étaient là. Mais comme elles étaient très intéressées par tout ça, c'est de là, de l'une, de l'autre, de l'autre, et votre don s'est développé parce que ce qu'on me montre aussi, Anne-Marie, à cette période-là, en tant qu'Alison, vous étiez une enfant qui écoutait énormément son intuition intérieure, en fait. En fait, la médiumité, ce n'est pas forcément compliqué, c'est d'accepter d'entendre ce qu'on entend à l'intérieur de nous, c'est nous connecter avec nous-mêmes, en fait. Je sais, même maintenant, je le sais, ça. Vous le faites aujourd'hui ? Oui. Mais ça, vous le faisiez déjà à cette période-là, vous le faisiez, vous vous reconnectiez à vous, en fait, pour avoir les meilleurs messages, les messages les plus purs, en fait. D'accord ? votre maman, votre maman n'a jamais compris, en fait, parce qu'elle était plutôt dans le côté matériel, d'accord ? Vous lui avez apporté quand même un certain confort matériel, mais sans rancune, puisque, bon, elle vivait avec vous, vous étiez heureuse avec elle, de toute façon. Là aussi, on ne parle pas d'enfant avec vous, vous voyez, parce que vous allez ne pas avoir la chance, là, de rencontrer vraiment l'amour, et de, je veux dire, vous êtes un peu un objet qui circule à droite et à gauche dans des bonnes familles et on va vous accuser, quelqu'un va vous accuser par jalousie, en estimant que pourquoi elle, elle a ce don et moi, je ne l'ai pas, par jalousie. D'accord ? Voilà, énormément, et on parle d'une personne quand même, une personne qui est à la cinquantaine, une personne assez âgée qui n'animait pas du tout et qui soi-disant est très catholique et puis, non, on me dit protestante, qui est très protestante et puis finalement, qui n'est pas du tout ouverte. D'accord ? Alors, je n'ai rien contre les protestants, je n'ai rien contre les catholiques, il faut savoir, mais bon, cette personne, on me montre que c'est quelqu'un qui a beaucoup de haine et beaucoup de colère en elle, en fait. D'accord ? Et c'est elle qui va dévoiler, pas forcément pour vous, mais par rapport à votre maman. la jalousie vis-à-vis de votre mère. Ok. Pourquoi elle et pourquoi pas moi, pourquoi pas un de mes enfants, pourquoi... Vous voyez, c'est beaucoup de questions, en fait. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui que vous vous êtes incarnée dans ce monde afin d'avoir de la connaissance, d'accord ? D'acquérir ces connaissances. Maintenant, on me dit aussi que plus personne ne vous fera de mal, maintenant. Non. Parce que j'ai du caractère. D'accord. Plus personne... Vous avez été dénoncée, mais maintenant, aujourd'hui, si vous avez décidé de travailler, je veux dire, ce côté-là, plus personne ne vous fera du mal. D'accord, Anne-Marie ? Oui. Voilà. Allez, on passe à la troisième. Vous avez des questions à poser ou c'est bon ? Dans cette vie-là, est-ce que j'ai quelqu'un de ma famille, enfin, amie ou... Non, on me montre que non. D'accord. On me montre que non. Disons que votre mère, de cette période-là, elle a dû... D'accord. On me dit que c'était une sœur dans l'autre vie, quand vous étiez, vous avez été vendue par votre père. Vous aviez une de vos sœurs qui avait quatre ans de plus que vous, que vous aimiez énormément et que vous avez été séparée d'elle et ça a été le chagrin aussi pour vous de ne pas savoir parce que c'est elle qui s'occupait de vous quand vous étiez enfant plus que votre mère. D'accord. C'est elle qui prenait votre défense, qui recevait souvent les coups et c'est elle qui est devenue votre propre mère à cette période-là. D'accord. D'accord. Donc, et on me dit qu'aujourd'hui, c'est votre guide. Ah bon ? C'est votre guide spirituel. Donc, c'est une femme alors ? C'est une femme. C'est votre guide spirituel. D'accord. Parce que par rapport à la voix que j'avais entendue, comme c'était doux, on ne sait pas trop si c'est femme, là, et homme. C'est une femme. Mais ça ressemble plus à une femme, oui. C'était une femme. D'accord. Votre guide aujourd'hui est une femme. D'accord. C'est elle qui est en charge de vous aider à avancer dans votre vie, à faire ce que vous devez faire. Donc, si elle est guide, elle ne peut plus revenir sur Terre. Ah si, parce qu'on peut être guide et à un moment donné, revenir sur Terre pour être enseignant. En fait, enseignant dans la spiritualité. Ok. Enseigner les êtres sur Terre à s'ouvrir complètement. Il y a des êtres qui décident de revenir par amour. D'accord. Ok. D'accord. mais vous verrez que ce sont souvent des êtres qui ne font pas de mal, qui sont reliés à tout ce qui est végétal, minéral, minéral, végétal et l'humain. En fait, ce sont des êtres qui sont contre les guerres, contre la... qui ont un grand amour, en fait, qui ont un amour inconditionnel. Ils ne sont pas forcément là pour faire du mal, mais pour éveiller la conscience. D'accord. D'accord. Un peu comme pas des pillots qui est venu pour... ou... ou... certains êtres... Voilà. Certains êtres ne sont pas forcément religieux. Il y a des êtres non religieux qui viennent... Voilà. Pour un groupe de personnes les aider, en fait. D'accord. Voilà. Allez. Troisième partie. D'accord. Là, vous êtes un homme. Voilà. Alvin. Alvin. Alvin ou Alvin ? Alvin ou Alvin ? Alvin. Vous vous appelez Alvin ? Alvin. D'accord. D'accord. On parle de l'Angleterre. Là, vous êtes en Angleterre. Ah, d'accord. C'est drôle. Ce qui revient souvent chez vous, c'est la solitude. C'est l'homme seul, en fait, ou la femme seule. Vous voyez ? Pas forcément seul, puisque vous êtes accompagné, mais on m'en montre toujours le besoin de venir s'incarner pour être votre présence importante. Vous voyez ? Pour être une présence. D'accord. Voilà. Alors, on me montre les chemins de fer. Vous travaillez dans les chemins de fer. Voilà. En tant qu'homme. On me montre 20 ans. Mais on va... J'essaie de comprendre un petit peu avant, avant d'arriver là. Comment vous êtes arrivés là ? D'accord. On me montre l'Angleterre, mais on me montre Londres. D'accord ? Vous vivez à Londres. Vos parents sont de Londres. Vous êtes orphelin. Vous ne vivez qu'avec votre papa, votre père. Vous voyez ? Il n'y a pas votre guide. Je vous donnerai le nom de votre guide tout à l'heure. Voilà. Vous êtes orphelin. Votre maman vous a mis au monde. Elle n'a pas à succomber après, par la suite. Disons qu'au niveau de l'accouchement, elle n'a pas... Son placenta ne s'est pas... Elle ne s'est pas vidée, nettoyée complètement. Donc, elle est morte avec tout ça. Voilà. Il y a un problème, en fait. On me dit... Donc, ce qu'on me montre, c'est que votre père vous a mis à la nourrice. C'est votre grand-mère qui vous a élevé. C'est votre grand-mère qui s'est occupée de vous. Alors, vous êtes quand même un petit garçon turbulent, qui ne tient jamais en place, plein de vie. Voilà. Vous auriez aimé vivre plutôt à la campagne que d'être en ville, que vivre en ville. D'accord ? Oui. Alors, là, on parle des années 1824. Vous êtes née en 1824. C'est la date qu'on nous donne. 1824. Un beau petit garçon. On me montre un peu rouquin, les yeux clairs, rouquin, les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés. Voilà. D'accord. Votre père, il travaille dans tout ce qui est le fer. On me montre qu'il travaille dans tout ce qui est le fer. Il va vous apprendre son métier. Tout ce qui est... Ce qu'on me montre, c'est surtout... Ça peut être des armes, mais ça peut être aussi des choses extensibles pour la cuisine. Voilà. On me montre des choses... Il répare aussi. Voilà. Il travaille là-dedans. On me montre qu'il travaille tout ce qui est lié au fer. Voilà. Le forgeron, en fait. Il travaille là-dedans. Alors, il épousera une autre femme avec qui il aura des enfants. Mais vous aurez... Vous êtes son fils, de toute façon. Son fils. Toujours curieux. Vous êtes curieux. Vous voulez tout savoir. Comment ça se passe. Voilà. Curieux de tout. On me montre aussi que... Vous avez un beau chat. Les yeux verts. J'en ai quatre. Vous en avez quatre. Mais la mienne, elle dort là-bas. D'accord. Elle a les oreilles. Vous avez vu, là. Les oreilles par derrière. Il écoute. Et donc là, votre père va vous apprendre, justement, le côté forgeron et tout ça. Alors, ce qu'on me montre aussi, à cette période-là, Anne-Marie, en tant que Calvin, vous êtes un petit garçon, pleine de vie, un petit peu voleur. Je veux dire... Pas voleur dans le sens pour voler, non. C'est que vous voyez des étagères avec des pommes. Vous allez prendre une pomme. Vous allez vous sauver avec la trou. Vous voyez. Voilà. C'est un peu comme les enfants. Autrefois, ils allaient sonner aux portes. disons que là, c'est pour un petit peu embêter le monde que vous le faites. Mais on sait qui est votre père. On vous connaît. Donc, souvent, on vient se plaindre à votre père. Bon. Et on s'arrange avec votre père. Bon. Il vous gronde. Mais c'est plus fort que vous. Vous avez toujours le besoin de montrer votre attention, qui vous êtes et tout. On me montre un enfant vraiment épanoui à cette période-là. Très, très... Très, très gai. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est que vous allez être un... Comment dire ? D'accord. Alors, on me montre un autre monsieur. Un monsieur qui est rebouteux ou qui remet les os en place. D'accord ? Vous allez vous intéresser à ce monsieur qui vous êtes très intrigué par tout ce qu'il fait. parce qu'en fait, vous allez... À un moment donné, on me montre d'avoir l'épaule complètement... C'est l'épaule ? On a l'impression que c'est le cou complètement déboîté, quelque chose avec l'épaule déboîtée. Et votre père va faire appel à lui pour vous remettre tout ça en place. En fait, vous êtes tombé. Vous vous chamaillez. Vous vous bagarrez tout le temps. Vous vous amusez. Votre épaule est déboîtée. Il va vous ramener à cet homme qui est assez âgé et qui va vous remettre en place, en fait, au moment de ça. Cet homme, en fait, il est âgé. Ses enfants ne vivent plus avec lui. Et on me montre que votre père, c'est un ami de votre papa, d'une certaine façon. Pas un grand ami, mais une connaissance, votre père. Et en échange, en échange par rapport à un service que votre père lui fait, il vous remet l'épaule. Et vous, vous allez vraiment vous intéresser parce que vous allez trouver ça magique, en fait. C'est tellement ça impressionnant qu'il vous remette comme ça les choses. Et vous vous dites, tiens, moi aussi, je pourrais peut-être bien le faire. D'accord ? Et vous allez lui poser des tas, des tas de questions. Vous allez lui prendre la tête comme ça. Tous les jours, vous allez lui demander qu'il vous apprenne, qu'il vous apprenne, qu'il vous apprenne, qu'il vous apprenne. Et vous allez lui mettre une tête tellement rose comme ça, c'est ce qu'on me dit, qu'il va s'aider, qu'il va s'aider à vous apprendre. D'accord ? À vous montrer les choses. C'est une façon aussi qu'il ne parte pas sans avoir appris à quelqu'un. Et vous allez être son apprenti. On me dit que vous allez être son apprenti, à cette période-là. D'accord ? Disons que vous êtes apprenti le soir, mais ce qu'on me montre, c'est que vous allez travailler aussi dans les chemins de fer. D'accord ? D'accord ? Vous allez travailler l'après-midi, le matin et l'après-midi sur le chemin de fer. Et le soir, vous apprenez avec lui, si tout le monde a les bobos, tout le monde vient voir ce monsieur. Et vous leur dites à vos amis, si tu as mal au jour, viens voir tel truc, il va te remettre en place et tout. Et ça vous permet à vous d'avoir les techniques et de vous imposer les mains pour soigner la personne, en fait. Vous êtes rebouteux. Voilà. On me montre, vous allez apprendre, il va tout vous apprendre et vous avez cette facilité. Comme vous n'avez pas peur, vous êtes un enfant déjà qui avait appris à ne pas avoir peur, vous allez apprendre à justement remettre tout en place. ça. Donc, on me montre qu'à un moment donné, le chemin de fer, bon, il y a la construction du chemin de fer et ça va être sur place que vous allez soigner. D'accord ? Tu as maintenant, attends, je te remets le poignet comme il faut. Il y a beaucoup de blessures, en fait, au niveau des os et on remet en place. Et en échange, on vous donne quelque chose. On me parle, c'est un échange. D'accord ? C'est drôle, on me parle de pénis, de petits pénis. On vous paye au pénis. D'accord ? Voilà. Et c'est drôle, j'avais un... Alors, on parle de pénis qu'on vous paye au pénis. Voilà. D'accord ? Et ça va être là-dedans. Alors, vous avez toujours un chien qui vous accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps, un chien que vous allez recueillir, que vous allez le nourrir et ce chien, il va être un chien fidèle et il sera toujours avec vous. Quand vous travaillerez sur le chemin de fer, il sera toujours avec vous. Il vous rentrerez chez vous avec votre père. Vous voyez ? On me montre que vous serez toujours. Alors, on me montre quand même un mariage. vous allez vous marier, là. Vous allez vous marier. Il y a un mariage. D'accord. Vous allez vous marier. Alors, Agnès, elle s'appelle. Agnès. Alors, ce chien, vous allez l'appeler Jack. Hein ? Jack. D'accord ? Vous appellerez votre chien Jack. Comme mon chien que j'aime. C'est Jack, il s'appelle. D'accord. Il est très, il est très affectueux, il est très affectueux, votre chien Jack. Oui. Souvent, ils accompagnent, ils reviennent à leur maître. D'accord. Il faut savoir que nos animaux, quand on les a aimés, qu'ils nous ont aimés, ils nous reviennent dans une autre incarnation, peut-être différente en tant qu'animal, peut-être grand, mais ils reviennent pour être encore près de nous. Et c'est marrant parce qu'on l'a pris dans un refuge et il avait un autre nom, un autre prénom. D'accord. Et on lui a donné Jack et tout ce qu'il a accepté. Oui. Eh bien, ce chien, à cette période-là, il s'appelait Jack, c'est un chien qui mourait de faim, qui est venu vers vous, vous l'avez nourri et ne vous a jamais lâché. Il vous a toujours accompagné. Ça a été un animal fidèle et vous n'en avez pas eu d'autres, on me montre. D'accord ? D'accord. Vous n'en avez pas eu d'autres. C'est drôle, votre chat est en train d'écouter. Ah oui, elle écoute. Elle écoute. Elle écoute. Et donc, ce chien Jack, il vous a accompagné une partie de votre vie ensemble. Il est décédé assez vieux. D'accord ? D'accord. Disons que quand vous l'avez recueilli, c'est comme ça que vous dites la peau et les os sur lui, en fait. D'accord. D'accord. Et on me montre un grand chien, comme une sorte de berger allemand, en fait. D'accord ? Voilà. Un chien comme ça. Alors, est-ce que je peux avoir confirmation du chien de Anne-Marie ? Est-ce que c'est la même âme ? Oui, on me dit que c'est la même âme. D'accord. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'un animal reste un animal. La conscience animale n'est pas une conscience comme les humains. C'est une autre... Quand on nous dit qu'on descend du singe, on ne descend pas du singe. D'accord ? Voilà. On descend de l'homme. On ne descend pas... On avait peut-être des aires préhistoriques avec nos cheveux, on faisait des réactions, mais on était des hommes avant tout. On ne descend pas du singe. Ça, c'est une grave erreur. D'accord ? Et les singes, ce sont des singes. On a peut-être des similitudes, mais on n'est pas... On n'est pas... On est homme ou femme. On est d'une autre espèce encore évolutif. D'accord ? On est évolué. Voilà. Voilà. On fait partie peut-être du règne animal, mais animal développé. Voilà. D'accord. Voilà. On n'est pas... Notre père ou notre mère n'étaient pas des gorilles. Voilà. Cette période-là, en tant qu'homme, on me montre que... Alors, c'est important de dire votre nom de votre mère. On me dit Hélène. Alors, je ne sais pas si vous avez une Hélène autour de vous. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Et donc, ce qu'on me montre que vous allez vous marier à cette période-là, vous vous mariez. Et... Et... C'est une vie heureuse avec votre épouse parce que vous allez gagner votre vie bien que le chemin de fer va continuer. D'accord ? Vous allez gagner votre vie. vous suivrez certains des hommes et les gens viendront se soigner chez vous. D'accord ? Mais il n'y a pas forcément que des hommes. Vous vivrez après à la campagne. On me dit vous allez quitter la ville et les gens de la ville viendront à la campagne vous se faire soigner. On me montre là... Vous aurez des chevaux. On vous ramènera des chevaux. On vous ramènera le cochon. Voilà. Pour le soigner qui a un problème de ça, de gastrique, il y a un truc. Et où... Il y a encore les soins qui sont encore présents là. Anne-Marie. Alors que à cette période-là, vous vous disiez je vais continuer le travail de mon père. Je vais suivre la trace, le chemin de mon père. Parce que votre père vous a appris quand même tout ce qui est au niveau du fer. Est-ce que vous aimez toutes les choses au niveau du fer ? Est-ce que vous aimez tout ce qui est matériel ? Non ? Parce qu'à l'époque, ça ne vous intéresse pas non plus. D'accord ? C'est pour ça que vous n'aimez pas les armes non plus. Tout ce qui est des armes. Il fallait réparer quelque chose. Votre père était assez doué là-dedans. Mais vous avez appris de votre père. Mais ça ne vous intéressait pas. On me montre que ce n'était pas intéressant. Cet homme vous a complètement... Ce vieux monsieur vous a complètement subjugué en fait. Et vous avez été impressionné par tout ce qu'il pouvait faire sans faire forcément ce don qu'il avait. Le don qu'il avait. De toute façon, vous lui avez pris la tête pour qu'il vous apprenne. Et c'est de là qu'est né votre... Je veux dire, votre métier. D'accord ? Votre don de métier. Voilà. Là, j'ai une douleur là. Voilà. D'accord. Cette période-là, vous avez vécu une vie heureuse avec votre épouse. Vous avez eu trois enfants. D'accord ? Vous ne manquiez de rien. Vous aviez une ferme au moment que vous avez eu une ferme extérieure. Il y a eu un crash, on me dit, au niveau boursier, je pense, par rapport au fer. Il y a eu un crash, mais ça ne nous a pas concernés. Votre père est venu vivre après avec vous. À un certain moment, votre femme a accepté que votre papa vienne vivre avec vous. Elle a pris en charge votre père pour le soigner et pour être présent avec vous. et votre père a terminé sa vie avec vous et décédé dans votre maison. En fait, on me montre ça. C'était important de retrouver votre père parce qu'il vous a toujours défendu. Il vous a toujours, même si vous étiez infernale, que vous étiez des fois pénible et tout ça, il ne vous a jamais mis la main dessus. Il vous a toujours essayé de vous mettre dans la droiture. disons que vous étiez un enfant qui vivait avec d'autres petits-enfants voyous et du coup, c'était aussi une façon pour vous de savoir faire face aux difficultés. D'accord ? D'accord. Est-ce que vous aimez soigner des animaux ? Est-ce qu'il y a un lien avec les animaux ? Anne-Marie ? Il y a quelque chose avec les animaux ? Je suis très proche des animaux et justement, je vous avais posé la question parce que je voulais faire avec mon mari un stage que je vais faire en avril de communication animale. D'accord. Donc, il y a... Je vous avais posé un dimanche la question si je vais y arriver ou pas. D'accord. Vous m'avez dit oui avec mon mari et tout ça. On a même genre les soignés et tout ça sur les animaux. Alors, il faut savoir que votre... C'est drôle parce que votre mari votre mari a cette possibilité de le faire aussi. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, Marie, parce qu'elle a quand même l'intuition. Il y a la médiumité qui est présente. Il y a quand même les soins. Il y a deux fois quand même des soins qui reviennent dans une vie où vous étiez... Je veux dire... Alors, de toute façon, il n'y a que de l'évolution. D'accord ? On me montre qu'il ne peut y avoir que de l'évolution. Et on me dit de ne pas avoir peur de l'évolution parce que ça va vous permettre vous d'évoluer et d'avancer, de faire autre chose. D'accord ? On est loin d'être comme dans l'époque où j'étais à l'issonne. Alors, ne dites pas ça, Anne-Marie, parce que vous pourriez être surprise, justement, des possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous par rapport à ce stage. Des fois, il faut quelque chose pour... Vous voyez, comme quand vous étiez enfant, il a fallu qu'il y ait une bagarre pour déboîter l'épaule et on me parle du coup, pour que vous rencontriez ce monsieur qui vous a complètement subjugué, en fait. D'accord ? Des fois, on est amené à rencontrer des personnes. On se dit, tiens, ma vie, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que je vais faire ? Puis d'un coup, on rencontre une personne et de là, clac, il y a un déclic qui se fait. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui se développe. Je pense que ça peut être un bien pour vous, justement, de faire cette formation. D'accord ? Et de vous aider à comprendre et de vous ouvrir. D'accord ? Mais je ne demande que ça, de toute façon. Voilà. Alors, on me dit que, comment dire, Jack avait une grande importance aussi pour vous dans cette vie-là. Alors, je ne sais pas si vous avez... Il y a beaucoup de mal. Exactement. Je pense aussi qu'il est peut-être important à un moment donné, peut-être, de retrouver Jack sur une autre forme, mais voilà, un chien et de récupérer un chien qui... C'est lui, c'est l'animal qui vous choisit. Ce n'est pas vous qui le choisissez, il faut le savoir. On a déjà trouvé. D'accord. Ce n'est plus un chien. C'est deux bouquins qu'on a trouvés à la place de Jack. D'accord. D'accord. Des malheureux qu'on a accueillis chez nous. D'accord. Mais disons que chez vous, ça pourrait être... Vous savez, à cette période-là, en tant qu'alvin, on me dit que cette ferme que vous avez prise, vous aviez besoin de recueillir toujours des animaux et puis, de toute façon, vous vous ramenez toujours des choses pour nourrir les animaux. Vous ne pouvez pas mourir de faim, de toute façon. D'accord. C'était un service sur un autre service. Bien sûr, on vous payait au pénis aussi, mais certaines personnes qui ne pouvaient pas, elles offraient autre chose. Et donc, du coup, vous n'avez pas manqué avec votre épouse ce qu'il faut. Vous avez enseigné aussi à vos enfants, vous avez deux garçons et une fille, vous avez enseigné à vos enfants votre don, en fait, ce que vous aviez appris, vous l'avez enseigné. D'accord ? Vous avez transmis. Transmis. Après, les enfants, on ne le font pas. mais vous avez transmis. Et disons que c'est votre fils, un de vos fils, le deuxième, le deuxième qui a appris. Mais pas forcément, l'aîné, ça ne l'intéressait pas du tout. D'accord ? On me montre que lui, c'est plutôt intéressé. D'accord. On me montre qu'il s'est plutôt intéressé dans tout ce qui est les banques, la finance, mais le crédit immobilier, en fait. J'ai l'impression qu'il est rentré dans tout ce qui était crédit immobilier pour la construction. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Ils ont eu quand même un enseignement. Vous avez fait tout pour qu'ils aient une éducation, chacun d'eux une éducation pour qu'ils deviennent des personnes importantes. D'accord ? D'accord. Vous avez contribué à ça. Voilà. Et vous avez assez de connaissances pour faire rentrer votre fils dans certains milieux qui étaient fermés ? Bon. D'accord ? C'était aidé. Bien sûr. Bien sûr que ça aide, Anne-Marie. D'accord ? Parce qu'à l'époque, quand on rentrait dans les finances, dans ce milieu de finances où on était le fils de ça, vous voyez, on parle aussi que c'était maintenu par des familles espagnoles juives. D'accord. Les finances étaient tenues par des Espagnols juifs. Voilà. D'accord. Et c'est grâce à ce monsieur, on parle d'un monsieur, des frères qui ont permis de faire rentrer votre fils. D'accord. D'accord ? Voilà. Et qui a une très, très belle carrière et qui a subi au mariage de sa sœur. Qui a fait un beau mariage. D'accord ? C'est une belle fille que j'ai eue là. Voilà. Vous avez eu deux garçons et une fille. Ah, c'est bien. Moi, j'ai eu une fille. Voilà. Vous avez eu un enfant. D'accord. Vous avez eu un enfant, pas de votre ventre puisque vous étiez un garçon, mais vous avez eu des enfants. D'accord ? Voilà. Mon mari, il était dans cette fille-là ? Oui, c'était votre épouse. Ah oui ? Je lui ai dit. À mon avis, c'était un homme et toi, t'étais une femme. Vous le dites ça souvent ? Oui, j'ai déjà dit, mais en rigolant. Mais je ne pensais pas que c'était... Voilà. Disons que vous avez le rôle aujourd'hui peut-être de celui qui impose, peut-être celui qui décide certaines choses. D'accord ? Et que votre mari aujourd'hui, à ce côté, laissez passer les choses, vous accepter. Voilà. Tout ce que tu veux, femme, je dirais oui. Et à cette période-là, il y avait aussi ce côté-là. D'accord ? Donc, vous êtes revenus tous les deux pour combler, terminer quelque chose que vous n'aviez pas pu peut-être terminer aussi. D'accord ? C'est possible, oui. Voilà. Voilà, Anne-Marie. Écoutez, merci. Et votre chat, écoutez, tout le long du... Ah oui, elle était là. Voilà. Curieuse. Voilà, Anne-Marie. Écoutez, vous autorisez que votre vidéo soit mise en ligne ? Oui, oui, oui. D'accord. D'accord, je le ferai. Voilà. Après, bon, c'est important d'aller peut-être un petit peu fouiner l'histoire un petit peu de cette période-là. peut-être la troisième dernière vie puisque, bon, c'est une vie quand même importante pour vous. Voilà, on parle de l'Angleterre, on parle le côté anglais, on me parle du chemin de fer. Vous étiez, comment dire, vous étiez très en avance et on me montre qu'à cette période-là, les hommes travaillaient de jour et de nuit. Il y avait un roulement. D'accord ? Mais vous, vous étiez dans le roulement de l'après-midi et le soir, on me dit que vous courriez travailler. on montre un homme qui était robuste, qui était, on me parle que vous aviez 18, 19 ans, 20 ans. Je ne peux pas dire parce que vous étiez quand même barbu. Je veux dire, vous aviez, même si votre maman ne vous a pas donné le sein, on me parle bien de nourrice extérieure. Vous étiez même nourri au lait de chèvre. mais vous avez tenu le coup. Votre père n'aurait jamais cru que vous teniez le coup. C'est votre grand-mère qui s'est occupée de vous. C'est sa maman à lui qui s'est occupée de vous et il y a quand même eu beaucoup d'affection vis-à-vis de votre papa. Bien que votre vie au début ne s'est pas bien démarrée. D'accord. Vous vous sentiez abandonnée, complètement abandonnée. D'accord ? Voilà. Vous n'êtes pas abandonnée. Il y a des guides toujours qui vous suivent. Alors, je vais demander le nom de votre guide. D'accord. Myriam. Myriam ? Myriam. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'elle me met Myriam T. T. Myriam T. Avec la lettre T. Ah oui ? Voilà. Quand vous avez besoin de demander quelque chose, justement, Anne-Marie, il est important de dire je demande à mon guide spirituel, voilà, vous savez son nom, guide spirituel, de m'aider dans telle chose, à mon guide spirituel. Ne dites jamais guide parce que guide, le bas astral peut aussi déranger. Mon guide spirituel, toujours. Ah oui, parce que je dis toujours mon guide, mais je ne suis pas spirituelle. Voilà. Il faut dire mon guide spirituel parce que spirituel, c'est celui qui vient de la, d'une, comment dire, c'est votre guide qui vient d'une sphère beaucoup plus haute et beaucoup plus d'amour. Si vous dites mon guide, le bas astral va dire ah, mais là, je vais me profiler et lui dire des choses que vous allez dire ah, ça ne résonne pas avec moi. OK. Bon, c'est ça maintenant. Votre guide spirituel. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que comment qu'ils savent que je vais refaire encore une autre vie et que je serai un homme. Enfin, homme ou femme, il n'y a pas d'importance. Le fait que je revienne encore sur Terre. Comment ils savent ? Alors, en fait, je veux dire, on décède. Je n'ai pas trop bien compris parce que quand on passe de l'autre côté, il y a un temps pour vous, vous allez rester de l'autre côté. Je veux dire, apprendre du temps, à comprendre des choses et tout ça. Et en fait, il faut savoir, Anne-Marie, que beaucoup d'êtres désirent redescendre sur Terre. D'accord ? Il y en a qui disent bon, c'est bon la Terre, j'ai envie de passer sur autre chose. Mais des fois, on a envie de revenir sur Terre parce qu'en fait, sur Terre, il y a tellement de possibilités pour évoluer rapidement parce que sinon, si on n'est que dans l'amour, on n'évolue pas forcément puisqu'on est dans l'amour. Il n'y a pas de dualité. Et dans la dualité et dans les difficultés, c'est là qu'on avance, qu'on comprend mieux les choses. Même si des fois, on n'arrive pas à comprendre, on s'entête. D'accord ? Parce qu'on ne s'écoute pas et on n'écoute pas les guides. Mais ce n'est pas toujours évident. Bien sûr que ce n'est pas évident. Il nous met tellement de barrières, de voiles que voilà, comment voulez-vous des fois qu'on y arrive ? Non, c'est nous qui nous mettons des barrières et des voiles. Mais bon... Non, non, c'est nous qui nous mettons des voiles et des barrières parce qu'il n'y a aucune barrière et aucun de nos voiles. Ils ne connaissent pas le mal. C'est nous qui nous mettons parce que comme on est dans la dimension 3D, on a besoin des fois de se punir. et nos façons de penser, nos façons de dire les choses créent justement des barrières et le mal. Oui. C'est nos façons. Dès la naissance déjà, on nous apprend à être comme ci, comme ça. Justement, il faut éplucher ça quand nos parents nous apprennent des choses à dire gna gna. C'est leur croyance, ce n'est pas la vôtre. À un moment donné, vous êtes adulte, vous avez une intelligence pour dire bon, je ne suis pas en accord avec ça. Donc moi, ce que mes parents m'ont enseigné, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, je suis d'accord avec certaines choses, mais je ne suis pas d'accord forcément avec ça. Le passé doit nous permettre justement d'évoluer, ne pas recommencer. D'accord ? Il y a certaines choses dans le passé, par exemple, des choses que nos parents ont faites, ce n'est pas parce qu'ils étaient coléreux, méchants et tout ça qu'on doit être coléreux, méchant. Il faut qu'on apprenne justement à ne pas être comme eux. Vous comprenez ? En fait, ils sont un exemple pour ne pas qu'on devienne aussi comme ça, en fait. D'accord ? Oui. Tout à fait, on n'est jamais... Même dans les animaux, aucun ne sera le même caractère. Exactement. On est une palette de caractère avec des vies antérieures différentes et des fois, on a des êtres qui viennent dans notre vie pour nous aider à avoir un coup de pouce pour avancer parce qu'on refait toujours la même chose. Et puis, c'est comme dans une relation, on revit toujours la même relation, on rencontre toujours les mêmes personnes et tout ça parce qu'on n'a pas compris et on fait des dénis. En fait, nous, c'est facile. On veut toujours faire des dénis quand ça ne nous arrange pas. « Non, mais moi, je ne veux pas reconnaître que je suis peut-être un mauvais caractère et que je reste mon caractère. Mais non, je suis gentille, mais je suis quand même le mauvais caractère. » Les gens disent que « Tiens, c'est bizarre. Lui, il me dit que j'ai un mauvais caractère. L'autre personne me dit que je suis un mauvais caractère. » À un moment donné, il faut comprendre aussi pourquoi j'ai un mauvais caractère. Vous comprenez ? Et travailler nos souffrances. C'est parce qu'on est en souffrance qu'on a un mauvais caractère. Pourquoi je suis en souffrance ? Est-ce que ce n'est pas d'une vie passée que je dois comprendre ? Et aujourd'hui, j'ai l'intelligence pour comprendre. Autrefois, les gens n'avaient pas d'enseignement. Ils n'avaient pas d'enseignement, ils n'avaient pas de culture. Je veux dire, ils n'allaient pas à l'école. Et donc, ce qu'on leur disait, ils suivaient. Ils suivaient le troupeau. Ils suivaient. On vous disait « Passe pas sous une échelle. Vous passiez pas sous une échelle. Quand il y a une glace, on vous disait « T'as dix ans de malheur. » Vous voyez, puisqu'on n'avait pas l'intelligence, je veux dire, la conscience élevée, donc on suivait le troupeau. On suivait. Maintenant, on a assez de savoir. On a Internet, on a tout pour pouvoir avoir des choses à laisser, d'aller faire des recherches par soi-même et comprendre les choses. C'est sûr. Des fois, on peut dire « Merci Internet » parce que ça nous ouvre pas mal de portes. Ça ouvre des portes. À la base, Internet, ce n'était pas pour ça. c'était pour d'autres choses. Mais les gens ont mis du savoir dedans et il faut trier. C'est comme les informations, il faut trier. On ne peut pas non plus tout croire ce qui est écrit. Mais faire votre recherche, on a cette possibilité. Au lieu d'avoir plein de livres, on a Internet pour aller chercher. C'est ça. C'est un outil tellement important pour les jeunes qu'ils ne s'en servent pas justement pour apprendre. Mais oui. Ils n'apprennent pas forcément. On est avec ça. par rapport à nous, on n'a pas grandi avec Internet. Nous, si on avait eu Internet, je crois qu'on aurait appris plein, plein, plein de choses. Oui, il y a des erreurs qui ne seront pas faites. Notre génération aurait appris beaucoup plus de choses que la génération aujourd'hui. C'est clair. bien qu'il y a des gens qui apprennent encore, des jeunes qui apprennent. Mais tout le monde ne se sert pas à ça. On se sert plus pour des réseaux sociaux, des réseaux de rencontres ou des choses comme ça qui n'appoutissent à rien en fait. C'est clair. Puisqu'ils empêchent, ils les enferment plus que de rencontrer. Il est important d'aller vers les autres. Ça, c'est très important. Quand ils sont dehors, ils sont devant leur portable. Ils n'ont qu'à. Ils n'ont qu'à. Ils n'ont qu'à.